Pour comprendre comment fonctionne le cerveau, il faut d'abord comprendre comment se produisent les mémorisations des informations qui sont captées par les récepteurs. A l'origine, ces mémorisations se basent sur la forme dans laquelle se concrétise ce qui est inscrit dans les gènes qui se concrétisent en activité corporelle. Pour comprendre cela, il faut d'abord savoir que le mécanisme de la génération des comportements inscrits dans les gènes repose sur un simple transfert d'énergie semblable à celui qui se produit au cours de la correction des aliments des nucléotides. Il faut se rappeler dans ce cas-là que cette correction est effectuée par des enzymes appelées enzymes correctrices qui sont activées lors de la mitose. Cela se produit sans que succède le remplacement des nucléotides. Dans le cas, disons, de l'activation de ce type de mémoire que s'appelle génétique, il faut savoir que cela se produit sans que se produise le remplacement des nucléotides. En plus, il faut tenir compte de ce que les activités des organes se réalisent en fonction de la réception des signaux énergétiques, c'est-à-dire de l'énergie qu'ils reçoivent de la part du cerveau. Dans ce cas, on comprend que l'enzyme ADN-Elicase concerné parcourt le segment correspondant à sa fonction, en coupant et rétablissant les liaisons qui unissent les deux chaînes de nucléotides qui conforment le génome. Pour cela, cet enzyme émet des signaux énergétiques dont les variations d'intensité correspondent aux variations des différents types de liaisons, des différents types de nucléotides qui constituent chacune de ces chaînes. Comme ces enzymes ne sont pas directement en contact avec le génome, une partie de l'énergie qui est ainsi émise se transmet au cytosol et par l'intermédiaire des appendices neuronaux, elle est envoyée aux autres neurones ou cellules avec lesquelles le neurone est relié. En fonction de cela, on comprend que quand il reçoit l'information captée par les récepteurs et douanes correspondant à la génération d'un comportement donné, s'active le segment du gène qui correspond à ce comportement. Ce segment s'active en fonction de la nature même de cette information. C'est-à-dire que quand il reçoit l'énergie correspondante à cette information, il l'émet, ce qui permet sa détection par l'enzyme ADN et l'icase concernés. Dans ce cas, cet enzyme émet les signaux énergétiques dont les variations d'intensité en fonction de la captation des ATP, et c'est-à-dire adénosine triphosphère émis par l'hémicondrie, correspondent aux variations des différents types de liaisons qui unissent les nucléotides qui confondent les deux chaînes qui constituent le génome des neurones et des cellules, dont l'alignement est ainsi transité. Bien que dans ce cas, on note que les neurones engendrent une émission d'énergie plus intense que celle qui permet le phénomène de la correction, et surtout parce qu'elle doit provoquer l'activation de plusieurs cellules musculaires ou organiques. Et pour cela, doit se générer l'intensité qui doit leur permettre de le faire, ce qui signifie que les signaux énergétiques ainsi émis sont ainsi amplifiés sur la base des mitochondries, des cellules animales, et en plus on comprend qu'elles n'endommagent pas la constitution du génome et les autres activités de ces neurones, comme l'absorption de nutriments et la mitose. En tout cas, il convient de noter que les neurones doivent générer une émission plus intense d'énergie que celles produites lors du phénomène de la correction, parce qu'elles doivent causer l'animation de plusieurs cellules musculaires ou d'autres types. Pour cela, on comprend que quand ces dernières sont très nombreuses, ces signaux énergétiques doivent avoir été émis et ensuite amplifiés sur la base des ressources énergétiques, les neurones qui les transmettent aux muscles concernés. Cependant, il faut tenir compte de que l'augmentation de cette consommation et cette plus grande émission qui se produit dans le cadre de ce mécanisme sont inhérents à la nature même des cellules animales. Pour cela, il est entendu qu'ils ne portent en aucune manière atteinte à la constitution et aux autres activités des neurones, telles que l'absorption de nutriments de ces neurones. La compréhension de ce mécanisme nous permet de savoir que toutes les conduites innées de toutes les espèces animales entre lesquelles se trouvent celles des êtres humains sont générées sur la base des conséquences de ce type de parcours. En fonction de cela, l'auteur appelle ce processus le phénomène de la lecture génétique, ou plus simplement une lecture génétique. Cet article se base sur les recherches de l'auteur Philippe Panchou, moi-même, c'est-à-dire Philippe Panchou, et les études et éclaircissements qui permettent de le comprendre se trouvent dans l'œuvre qui s'appelle « Le fonctionnement du cerveau » publiée par Amazon.com.br Dans son prochain article, l'auteur expliquera comment se mémorisent les informations captées par les récepteurs. Dans mon prochain article, j'expliquerai comment se mémorisent les informations captées par les récepteurs. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour votre attention.